bonjour à tous ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo donc au programme on va faire un trajet donc de nancy vers la région d'orléans en région loire et donc au programme on a environ 327 km à parcourir donc on sait que ça va le faire là aujourd'hui on a des conditions plutôt été on est à 30 degrés je pars avec 96% de batterie je vais vous montrer un petit peu ce que me dit le planificateur de trajet abrp alors je n'utilise pas encore le planificateur de la voiture parce que lui dit de m'arrêter je vais vous le montrer et puis je trouve qu'il est pas voilà il est passé performant pour moi en tout cas il me rassure pas voilà c'est parti on va regarder tout ça en détail donc nous voilà sur abrp maintenant objectif comme je disais on part de mon domicile on va jusque grand germand donc grand germand voyez pour vous situer c'est au dessus de amis c'est dans la région centre donc on a orléans voilà qui est juste ici donc on va passer par la national 4 donc je ne prends pas les autoroutes pour aller jusqu'à orléans pourquoi parce que ça coûte cher de 1 et puis de 2 je consommerais bien plus et puis je le faisais déjà en véhicule thermique ce trajet là sans prendre les autoroutes ça marche très bien globalement on a 327 km pour 4h13 de trajet on part à 96% le planificateur abrp nous donne 20% à l'arrivée donc ça c'est la prédiction qu'il a fait là à chaud donc il fait je le disais 30 degrés dehors pour 96% de batterie on va regarder maintenant ce que ça donne avec le planificateur de la voiture donc le planificateur de la voiture lui me dit les choses suivantes 333 km pour une arrivée à 19h49 alors qu'abrp lui me dit 327 pour une arrivée à 20 heures pourquoi pas il me fait également passer par la national 4 puis après repasser par 3 sens et puis arriver là bas donc visiblement on n'aurait pas de voilà on n'aurait pas du tout de recharge à faire sur la route je vais essayer quand même de d'utiliser abrp et de laisser en fait le planificateur de la voiture me guider là ce qui me dérange avec ce planificateur la voyez c'est que je sais pas combien je vais arriver alors est ce qui va me faire arriver avec 30% est ce qui va me faire avec 3% globalement est ce que c'est la meilleure route celle ci non pas forcément de passer faire nancy à grands germans donc le petit village là non c'est pas forcément la meilleure route je vous propose qu'on démarre directement la route je mettrai quelques petits plans d'incrustation avec la dashcam et puis on verra ce que ça dit allez à tout à l'heure ça y est alors il est 20h10 on vient d'arriver donc sur grand germans donc on aura mis un petit peu plus de quatre heures pour faire ce trajet alors sachant qu'on s'est arrêté environ un quart d'heure dans un fast-food parce que ma compagne elle avait un petit peu faim globalement du coup je vais vous donner quelques chiffres je suis surpris dans le bon sens du terme par la consommation et par également le pourcentage de batterie auquel je suis arrivé 330 km parcouru donc en 4h39 donc voilà c'est un peu le temps que j'ai mis avec la pause le temps de déballer les affaires etc j'ai pas coupé le contact donc ça continue de compter globalement donc on a mis un petit 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 4h05 15,9 kWh au 100 et encore là juste le temps de filmer étant donné que j'ai mis la clim on est à 15,8 on est passé à 15,9 regardez 27% on est arrivé à 27% de batterie alors que le planificateur nous a donné 20% au départ de nancy donc je suis plutôt surpris je vais vous expliquer pourquoi alors je suis surpris pourquoi parce que voir des chiffres comme ça 15,9 kWh au 100 sur 330 km mettre avec la typologie de route qu'on a pris en fait c'est pas commun en plus on avait un peu le vent de face ce qui n'a pas arrangé la chose je pense qu'on aurait même pu faire encore mieux là globalement du coup ce qui me reste est pouvoir aller charger sur la borne du village à côté mais écoutez je vous remercie de l'avoir regardé n'hésitez pas à vous abonner j'essaierai de faire maintenant globalement plusieurs vidéos comme ça par mois je vais essayer parce que ça prend un petit peu de temps pour vous trajet je viens de passer les 26 mille kilomètres en trois mois du coup donc pour vous dire que je roule quand même pas mal ça fait une projection à 75 mille kilomètres par an donc ce qui est pas voilà ce qui est pas monsieur tout le monde donc voilà n'hésitez pas à vous abonner j'espère que cette vidéo vous a plu et quant à moi je vous dis à la prochaine ciao bye bye